Yo les potes c'est Rédemption et aujourd'hui pour tester Tiflosion on va faire du recyclage étant donné qu'on va réutiliser une team que j'avais joué pour Serpente Eau mais on va mettre Tiflosion à la place donc son 7 mouchoir choix bien sûr avec Éruption et la nature modeste qui va pouvoir one shot l'Anse Aurien sous la Sun avec le Terra Crystal Feu bien sûr on va jouer le poseur de Sun Charter à la valeur suractuelle dans le méta on a un sort silence qui va être encore meilleur qu'avec Serpente Eau parce qu'évidemment empêcher les pièges de roc avec Tiflosion et Éruption c'est un petit peu obligatoire on a le rugilune bande au choix, le golet bien sûr avec le bouton fuite pour activer le soleil très facilement et on termine avec un Malvalam Ceinture Force qui va pouvoir empêcher les Setup Sweepers dans le méta mais écoutez on est parti pour tester tout ça sur le ladder je pense vraiment que Tiflosion peut avoir un petit potentiel alors malheureusement si on croise directement le maître gigancel ça risque d'être un petit peu embêtant on va pas se mentir on va directement lead je pense le Charter et l'adversaire qui va envoyer son lanceurien mais écoutez c'est pas trop grave parce que pour le coup on peut même mettre potentiellement nos pièges de roc assez gratuitement comme ça bon là-bas l'ombre on peut plutôt bien la tanker, on met les rocs et derrière on peut tranquillement aller sur le golet je pense comme ça, oh il va aller sur son Fort Ivoire, bah écoutez Fort Ivoire c'est pas trop inquiétant pour moi surtout s'il booste son attaque sous le soleil je vais taper un petit giga sensu comme ça on va activer le bouton fuite et on va pouvoir aller sur le Tiflosion mesdames et messieurs autant vous dire que sous le soleil, Terra Crystal Feu, Éruption, je suis curieux de savoir quel est le Pokémon qui va être envoyé par l'adversaire il va envoyer le Gigancel, bah écoutez je suis assez curieux de voir les dégâts de notre Tiflosion on est quand même modeste sous le soleil ouais c'est pas mal hein, s'il a pas Protect pour le coup on peut le 2HKO, maintenant est-ce qu'il a Protect c'est ça un petit peu la question qu'on peut se poser on va pouvoir 2HKO mesdames et messieurs le Gigancel, ça ça fait plaisir surtout que c'était le vrai seul Switchy de la Tiflosion donc autant vous dire que dans ce début de match on se met très très bien, il va envoyer le Lanceurien et bien écoutez ça tombe bien parce que je suis mouchoir choix, je le dépasse et normalement c'est un rôle à 100% pour le tuer on va pouvoir tuer le Lanceurien et là vous commencez à comprendre pourquoi Tiflosion c'est pas non plus le pire Pokémon du métagame il va envoyer le Corvaius, on va continuer de spammer alors il va peut-être pouvoir Terra Crystaliser quand même mais vous allez voir que les dégâts sont énormissimes, surtout qu'il spam Atterrissage du coup on l'a forcé à Terra Crystal on va refaire Éruption je pense ici pour temporiser, oh je l'ai tué, je l'ai tué, comment c'est possible ? je l'ai one shot mesdames et messieurs, bah écoutez c'est un rôle un peu en notre faveur je pense et derrière du coup on a éliminé la moitié de sa team avec le Tiflosion, bah écoutez même moi je m'y attendais pas, je vais pas vous mentir on va aller sur le sort Silence évidemment, on a pas envie qu'il mette ses pièges de rock, non non non, pas les pièges de rock mon pote comme ça on est plutôt tranquille, ici on va pouvoir aller sur le Charter en anticipant probablement le gros Mago qui va vouloir venir sur le terrain et je pense qu'on est plutôt tranquille à ce niveau là, voilà le gros Mago qui va arriver et du coup pour nous, bah le meilleur play c'est tout simplement taper un Ebulilave, comme ça évidemment il va pouvoir nous tuer avec son Pokémon mais du coup pour nous c'est Free Tiflosion, Free Éruption, et là autant vous dire qu'il y a un Pokémon qui va dégager alors le terrestre qui a envoyé hard comme ça sur le terrain, c'est assez optimiste, vous voyez que le Pokémon prend 80% alors que c'est joué full défense spéciale, bon par contre j'ai plus de PP d'Éruption donc malheureusement ici je vais devoir switch évidemment parce que bon, Éruption son seul problème à cette attaque c'est quand même que ça a pas non plus une infinie de PP, mais c'est pas très grave parce que du coup on peut aller sur le Regilune et on peut taper un énorme colère qui va pouvoir faire énormément de dégâts le Fort-Ivoire qui va arriver, on est quand même dans deux choix, boosté en attaque par Peléosynthèse autant vous dire que le Pokémon risque de se faire complètement détruire et normalement, bah écoutez, on se met plutôt bien dans cette partie étant donné que bon, pour Revenge Kill il va être obligé d'envoyer son gros Mago mais autant vous dire que gros Mago va pas pouvoir non plus me one-shot en retour donc on est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal, en vrai ici on sait que Tiflosion il a plus vraiment besoin d'éruption donc on peut se permettre de le hard switch, il va faire ExploForce qui a évidemment 0% de précision et l'adversaire qui va forfeit, bah écoutez, premier match dans les 1800 de ladder avec Tiflosion on l'a absolument atomisé, je savais que le Pokémon il avait vraiment un potentiel mais je pensais pas que ça serait à ce point pour le coup, on va pas se mentir en fait ce qui est intéressant avec Tiflosion c'est que tu peux le jouer modeste et ça va pas changer grand chose en termes de speed tier, donc c'est clairement très très cool on va directement lead je pense sur le Charter, l'adversaire qui me ramène le team avec des Pokémon assez flippants, on va pas se mentir directement le Floréclat qui va pouvoir potentiellement faire beaucoup de dégâts alors est-ce que je tape les pièges de rock ici, je pense que ça peut être pas mal on peut taper tout rapide aussi en vrai ici, comme ça on brise sa potentielle ceinture force et surtout on va pas mettre le T-Spike de toute façon, donc c'est pas trop mal même si c'est vrai que Charter a quand même pris pas mal de dégâts ici on va aller sur le sort silence tranquillement et voilà mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on anticipe des adversaires mesdames et messieurs, même en top ladder, on lit en E tout simplement ici on va pouvoir taper Shock Psy, il va pouvoir nous empoisonner et évidemment mettre les T-Spike mais le Shock Psy qui va le mettre à 1% ça c'est un petit peu dommage par contre on va pas se mentir, écoutez on va taper un feu ensorcelé et on va se faire one shot par Cradovague ah ça c'est un petit peu embêtant bon c'est un peu dommage surtout mais bon c'est pas très grave on va aller sur le T-Flosion bien sûr et on va taper évidemment Éruption pour éliminer son Floréclat écoutez, on se débarrasse de son meilleur Pokémon pour mettre les Hazards, je pense que c'est quand même assez worse pour nous mais il faut faire attention parce que le Charter il est pas non plus en grande forme il va être le Pokémon envoyé par l'adversaire il va envoyer son Scalperur alors c'est un petit peu étonnant, on va pas se mentir alors est-ce que ça veut dire qu'il va faire Kouba, ce genre de choses on va aller sur le Rugilune, je pense qu'ici ça peut être assez cool pour nous est-ce qu'il va terracristalliser ? Non, il va juste taper Kouba donc là évidemment on peut se permettre de taper je pense on peut taper un Saïsme, normalement ça devrait quand même faire pas mal de dégâts le Oyakata qui va arriver, qui va prendre pas mal de dégâts, on peut aller sur le Gollet bien sûr pour activer notre bouton fuite mais il va décider de double switch sur le Karchakrok du coup pour nous c'est un free sport à moins qu'il ait clonage mesdames et messieurs, le Karchakrok avec clonage ça fait un petit peu peur, ça on va pas se mentir après l'avantage c'est que s'il fait dans le slam évidemment et bien on a notre bouton fuite qui peut s'activer, on va juste rester sur le terrain activer bien sûr notre talent et derrière on peut aller sur le Rugilune qui peut juste taper une énorme colère, il va décider de Terracristall Terracristall, malheureusement pour lui je vais quand même le one-shot avec le Rugilune du coup bon, c'est un petit peu triste bon après il peut évidemment revanche kill avec le garde de fer et le one-shot avec le pouvoir lunaire, c'est assez évident, mais là le truc c'est que maintenant on peut aller sur le Charter, on peut potentiellement juste envoyer notre Gollet pour évidemment tanker le pouvoir lunaire, est-ce qu'on peut en tanker 2 ? Oui, largement, et du coup on peut juste faire sport complètement gratuitement l'adversaire qui va être obligé d'envoyer son Oyakata bien sûr, et là on peut aller sur oh, le Oyakata avec la baie marron, ça c'est plutôt sympa ça va pas changer grand chose, je peux retaper sport si besoin il va aller sur son Pyrax et là je peux aller sur mon Tiflosion qui va pouvoir évidemment faire énormément de dégâts il va aller sur le Scalper mesdames et messieurs, alors même s'il fait Kuba je pense quand même qu'on peut la tanker, comme on sait qu'il peut plus Terracristalliser, on peut juste se permettre de faire Ebullilave en Terracristallisant, et vous allez voir que les dégâts risquent d'être déjà suffisants pour 2HKO, le Oyakata qui va même se faire burn et là, bah, il y a moyen que ce soit un sweep parce qu'honnêtement, le garde de fer à moins qu'il soit mouchoir choix, et même s'il est mouchoir choix il pourra pas nous one-shot, le Pyrax il est endormi donc on peut largement le 2HKO je pense sans aucun soucis, ça fait énormément de dégâts et autant vous dire que là bon, il n'y a quand même pas grand chose à faire pour l'adversaire qui risque de perdre assez tranquillement toute sa team, le Scalperur qui va arriver bien sûr, alors il est quand même un Fallen 4 donc s'il est bandeau choix potentiellement, on va faire le one-shot, malheureusement c'est pas le cas pour l'adversaire et du coup le Tiflosion qui peut tranquillement juste spam les Ebullilave bon, c'est un garde de fer mouchoir choix on pouvait s'y attendre, malheureusement pour lui, le Malvalam va pouvoir juste tranquillement revenge kill avec l'âme en peine et c'est donc une deuxième victoire bah décidément pour l'instant, le Tiflosion il est en train de détruire le méta et moi qui pensais que cette vidéo allait être dure à tourner bah en fait c'est extrêmement simple, on a juste à spammer les attaques avec le Tiflosion et ça part tout seul, et ça va tout seul, et c'est trop facile en fait la stratégie Pokémon, c'est ça aussi l'avantage d'un Pokémon comme Tiflosion, c'est que jamais personne va s'attendre à ce qu'il fasse autant de dégâts, parce que bah en fait les gens ils connaissent pas le Pokémon, ils l'ont jamais vu en stratégie Pokémon et surtout ils ont pas encore eu le temps de découvrir le potentiel de éruption on a quand même une base power tellement élevée qu'on va pouvoir one-shot tous les Pokémon qui résistent pas en réalité donc là en plus on a une hyper offense en face autant vous dire que ça risque de faire très très mal on va aller directement sur notre ami le Charter et il va envoyer son Miascarade alors en général contre Miascarade t'as envie potentiellement de taper tour rapide, tour 1, étant donné qu'évidemment il peut taper des rangées de picots ce genre de choses, mais là on va taper Ebullilave parce qu'en réalité on a un Ateren donc c'est quand même assez peu probable qu'il décide de faire ça et du coup on va peut-être même pouvoir le burn non, mais on peut taper tour rapide comme ça on enlève l'épicot qu'il va pouvoir reposer et c'est du coup un début de match complètement parfait pour nous, on a posé le soleil en plus qu'il va durer encore 6 tours il va envoyer le Pyrax, alors attention parce que Pyrax on est obligé d'aller sur le Malvalam directement, c'est notre counter, le Lanceflame qui va quand même faire pas mal de dégâts et derrière on va évidemment taper une énorme lame en peine, y'a pas trop de Switching dans la team en face pour le coup, et il va décider derrière de terracristalliser le type Sol, mesdames et messieurs alors ça par contre, j'avais pas vu venir c'est vraiment le Pyrax anti-Malvalam mais l'avantage c'est que du coup maintenant on peut aller sur le Tiflosion, on peut terracristalle le type Feu on peut faire Éruption, et je pense mesdames et messieurs que ce Pyrax va littéralement disparaître sous nos yeux, c'est un premier kill bien évidemment, il va aller sur le Scalperer qui va peut-être pouvoir faire Kouba, ce genre de choses je pense que le play c'est d'aller sur le Rugilune directement comme ça évidemment le Kouba ne va pas pouvoir passer et derrière on va taper un petit demi-tour comme ça on peut tranquillement aller sur le Gaulet on a fait beaucoup de dégâts et bien sûr on va activer notre bouton fuite pour permettre à un Pokémon de venir très tranquillement en l'occurrence on a le Charter qui peut vraiment venir facilement sur le terrain qui peut mettre ses pièges de roc, qui peut taper Ébulilave je pense qu'on va vouloir ici taper Ébulilave on va pas se prendre la tête, on a envie d'éliminer ce Scalperer assez rapidement dans la partie, parce que c'est le seul Pokémon en réalité qui peut vraiment embêter Tiflosion et derrière on a plus de soleil mais c'est évidemment pas très grave, parce que la team en face elle est quand même un petit peu dans la sauce, on va pas se mentir le lanceurien qui va arriver alors évidemment pour moi le meilleur play c'est d'envoyer directement le sort silence qui peut l'empêcher un peu de ce setup il va taper Antiz mesdames et messieurs bah là en vrai ce qu'on peut faire c'est tout simplement aller sur le Charter se laisser mourir sur Antiz sans trop de soucis et derrière normalement on peut Revenge Kill avec le Tiflosion sans trop de soucis alors évidemment c'est pas sûr qu'on one-shot avec Irruption c'est un rôle en réalité mais il va décider d'avoir peur et de switch out sur le garde de fer qui va littéralement se faire one-shot le truc c'est que c'était un peu le seul Pokémon qui pouvait Revenge Kill il va retourner sur le lanceurien ah il va faire Kouba qui a l'air d'être bande au choix vu les dégâts et vous allez voir qu'on va lui aussi pouvoir le 2H KO mais l'avantage c'est qu'on sait qu'il est bloqué sur Kouba donc on peut juste tranquillement aller sur le Rugilune et évidemment l'adversaire qui va rien pouvoir faire si ce n'est et bien switch out sur le fer de terre me permettre de faire évidemment un petit demi-tour et du coup me permettre de retourner sur le Tiflosion qui va pouvoir spammer les attaques encore une fois qui va pouvoir évidemment éliminer le fer de terre avec Ebulilav et l'adversaire qui va envoyer son lanceurien qui va même Forfait c'est vraiment un énorme stomp honnêtement cette vidéo c'est quand même assez historique Tiflosion qui a littéralement gagné les matchs à lui tout seul je pensais vraiment faire les matchs plutôt pour la blague pour la vidéo mais en réalité je commence à me demander si le Pokémon est pas ultra puissant dans le méta actuel alors il y a moyen que ce soit un petit peu compliqué contre Prédastérie Full Défense Spéciale par exemple avec Regenerator mais on a quand même réussi à 2H KO gigancel donc à partir de là je pense que le Pokémon il peut quand même s'en sortir contre la plupart des match-up bah écoutez n'hésitez pas à tester cette team dans les plus brefs délais la team est bien sûr dans la description sur coupcritique.fr bien sûr comme d'habitude checkez tous les réseaux dans la description également gros bisous vive la stratégie Pokémon et on se retrouve cette semaine pour énormément de contenu qui veut gagner le Gromago dès ce mardi soir évidemment le Battle 4 au Stade de France tout le week-end ça va être absolument incroyable pour Handicap International à la prochaine vive la stratégie Pokémon un jeu vidéo et un jeu vidéo